Mais il y a une très grande justesse, des choses très très belles qui sont dites. Moi-même, je suis malade psychique, et ce qui est insurprenant, c'est qu'il y a une heure, avant de venir ici, j'étais chez mon psychiatre, et c'est un peu les mêmes mots qui sont dits, notamment sur le besoin d'être aimé. C'est souvent ce que m'a dit mon psychiatre, et je me demandais pourquoi il disait ça, et en fait, elle décrit bien ce qu'est au cœur de la nécessité humaine, c'est ce besoin d'être aimé. Et là, c'est profondément touchant quand on dit ça, et j'avoue, la question sur la liberté, c'est moi qui l'ai posée. Et c'est... ce qui est beau dans tout ce qu'elle a dit, c'est la justesse qu'elle a sur son histoire, et cette capacité, cette humilité à accepter sa fragilité, puis à la mettre en affaire avec, à cheminer avec. On sait qu'on est toujours plus ou moins fragiles avec ça, mais se dire à un moment donné, il faut se lâcher la grappe, il y a des choses qui sont plus importantes, et ce qui est essentiel, enfin, on a soif et faim, à un moment donné, comme elle le dit, de la relation humaine qui est vraie, et de la relation en vérité. Et apprendre, par exemple, à partager un bourg-pâ, et à culpabiliser du bourg-pâ qu'on a partagé parce qu'on le partage avec des amis, ou à accepter de manger un repas et d'en prendre plaisir parce que c'est quelqu'un qui nous a fait à manger, quel que soit le contenu de l'assiette. Finalement, c'est plus être avec quelqu'un, partager avec quelqu'un, et de se dire que, par exemple, se nourrir aussi, ça permet de travailler, ça permet d'avoir des relations avec les gens et de partager quelque chose. Et que c'est tout un processus qui se met en place où on va arrêter de culpabiliser, de s'inquiéter de ce qu'on mange, mais c'est le rapport à l'autre, finalement, qui est fondamental. Apprendre à vivre avec ses failles. Et puis, fin d'amour, ça aussi. C'est vrai qu'on a une fin d'amour insatiable. Une chose aussi, j'ai beaucoup, l'idée, c'est de parler de la prière à la fin. C'est vrai que parfois, moi, on m'a déjà dit aussi, un ami m'a dit, « Ah, mais tu pries, tu n'as pas besoin d'avoir de psychanalyse avec la prière. » Et c'est vrai que non, il n'y a pas que la prière. Moi, je dis, et je l'ai déjà dit dans mon livre, dans l'OCH, la foi m'a aidée à 90%. Sans la foi, je ne serais plus là. Ce n'est pas une question de devoir, de volonté, qu'on ne prie pas assez. Déjà, c'est important, parce qu'on parle beaucoup du devoir d'État, tout ça. Ensuite, le côté, justement, que c'est un problème de volonté, mais pas comme la dépression, dans le sens où il y a une absence de volonté, dans le sens où la volonté submerge la personne. Une phrase que j'ai beaucoup entendue, c'est que le devoir d'État, c'est quelque chose de divin. Donc, Dieu nous donne les moyens d'y parvenir. Donc, si on n'y parvient pas, c'est qu'on est coupable. Enfin, ça rejoint tout ce qu'elle disait.